Bonjour, donc on fait une leçon de lecture et compréhension du texte du manuel, le cheval de guerre. Premièrement, comme on fait toujours, on va relever les éléments du paratexte. Je présume que vous les avez déjà relevés, donc on les corrige. Alors, premièrement, il y a un cheval au milieu d'une terre presque en cendres. Presque, il y a du feu, on voit des arbres presque brûlés, d'accord ? Et le titre, c'est un autre élément du paratexte, le cheval de guerre. C'est donc un cheval qui nous sert pendant la guerre. Dans le passé, il n'y avait pas de technologie, il y avait peu de technologie, donc les gens n'avaient pas de véhicule, ils avaient des chevaux. Et le cheval, il servait à faire la guerre. Un autre élément du paratexte, c'est le résumé, le petit résumé écrit en italique. Cette écriture-là, elle diffère de cette écriture. On l'appelle en italique. Donc, le petit résumé, on a dit, il sert à dire ce qui s'est passé ou ce qui précède juste avant, ce qui s'est passé juste avant ou ce qui précède le texte écrit en bas. Voilà, le texte. Donc, en 1914, Joey, ou en 1914, Joey abandonne sa vie paisible, c'est-à-dire calme, de cheval de ferme. Il est vendu à l'armée britannique. Une nuit, Joey est blessé sur un champ de bataille. Il s'immobilise, paralysé par la peur, au milieu du brouillard et des coups de feu. Lorsque la bataille cesse et que le brouillard se dissipe, il s'aperçoit qu'il est dans un large couloir de boue entre les deux camps, les deux camps ennemis, ce que les soldats appellent le no man's land. Donc, qu'est-ce que ce petit paragraphe nous apprend ? Ce petit résumé écrit en italique, c'est aussi un élément du paratexte qui n'est pas, je rappelle, il n'est pas écrit par l'auteur de ce texte, le texte juste en bas. Ce n'est pas l'auteur qui l'a écrit. Donc, c'est un résumé qui nous sert parce que nous, on n'a pas l'œuvre complète. C'est un roman. Donc, on n'a pas le roman complet et dans le manuel, ils nous ont écrit, on nous a écrit ce petit résumé pour nous dire ce qui s'est passé juste avant parce que vous n'allez pas devoir lire tout le roman. On vous dit en quelques mots ce qui s'est passé en plusieurs pages. D'accord ? Alors, le personnage ici principal, c'est Joey. C'est un prénom britannique. D'accord ? Il a abandonné sa vie calme de fer, mais il est devenu un cheval de guerre dans l'armée de Bretagne, de Britannique. Donc, une nuit, il a été blessé sur le champ de bataille. Il était... Il ne pouvait pas bouger. Il était paralysé par la peur. D'accord ? Il y avait du brouillard et il y avait du feu. Donc, voilà, sur l'image, il y avait du feu. Il y avait une bataille aussi. Il s'est trouvé dans un large couloir de boue. boue, c'est-à-dire de la poussière imbibée d'eau. D'accord ? Donc, il y a deux camps ennemis. Il y a donc des soldats ennemis qui se battaient. Et nous avons un autre élément, 1914. Donc, 1914, c'est la grande guerre ou on peut dire la première guerre mondiale. On l'appelle la grande guerre ou la première guerre mondiale. Bien. Donc, voilà, ça nous apprend beaucoup de choses, ce petit résumé écrit en italique. Et donc, il s'est trouvé entre les deux ennemis, les deux ennemis qui se battaient. Ils avaient fait une bataille. Ce que les soldats appellent le no man's land. Alors, no man's land, c'est de l'anglais. No man's land. Donc, c'est une expression anglaise. Ça veut dire une terre qui n'appartient à aucun homme. D'accord ? Bien. Donc, un autre élément du paratexte. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a un soldat qui porte un uniforme d'armée et il tient à la main un chiffon blanc. Voilà. Donc, ce sont des illustrations. On a dit quelle est la différence entre illustration et image. Les images, pardon, les photos. Les photos, ce sont des photos réelles, prises de réelles personnes, de vraies personnes. Mais les illustrations, ce sont des dessins qui ont été dessinés par quelqu'un. Ça peut être un peintre. D'accord ? Bien. Qu'est-ce qu'on a encore dans les éléments du paratexte ? Ah oui ! On va décrire cette image. Qu'est-ce qu'on voit ? Alors, ici, on a du vocabulaire à apprendre. Donc, on voit des murets de terre. On les appelle des murets de terre. Voilà. Qui protègent les soldats pendant qu'ils tirent. Voilà. Ils vont tirer sur l'ennemi. Ils vont attaquer l'ennemi. Et ils sont protégés par des murets. On les appelle des murets. Qu'est-ce qu'on a encore ici ? Ce petit truc-là, on l'appelle comment ? On l'appelle des barbelés. Des barbelés. Ce sont des fils de fer fabriqués comme ça. Pointus. Vous regardez. Ils sont pointus. De sorte à blesser une personne qui essaie de les transgresser. Bien. Et qu'est-ce qu'on appelle ce trou-là où il se trouve ? Le trou où ces soldats se trouvent. Vous avez remarqué qu'ils sont dans un trou. Ils sont protégés par des barbelés. D'accord ? Des murets. Et le trou-là, il s'appelle une tranchée. C'est un trou de terre qui a été fait pour que les combattants puissent s'y trouver à l'abri. À l'abri, c'est-à-dire protégés contre l'ennemi. Donc, ils vont attaquer l'ennemi tout en étant à l'abri. Pardon ? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit encore ? Ah oui, oui, oui. L'uniforme ici de couleur grise. Ici, un autre, on peut dire un homme ou un jeune homme. Un jeune homme qui porte un uniforme de soldat de couleur kaki. Voilà. On peut dire kaki ou marron. Voilà. Donc, il porte aussi, également, il porte un chiffon blanc. Il a l'air content. On dirait que c'est de la victoire. Il a gagné. On dirait. On ne sait pas. Donc, qu'est-ce qu'on a encore comme élément du paratexte dernièrement ? Michael Morpurgo. Morpurgo. C'est un auteur. Vous remarquez le prénom. Son prénom est un prénom américain. Pardon. Il n'est pas américain. Il est britannique. D'accord ? Britannique. C'est-à-dire d'Angleterre. Voilà. Originaire d'Angleterre. C'est un pays. Donc, il n'est pas américain. Il est britannique. Il est originaire d'Angleterre. Voilà. Donc, l'auteur, c'est Michael Morpurgo. D'accord ? Et donc, le roman, c'est le cheval de guerre. Il est écrit en anglais. Anglais britannique. Il y a une différence entre British English et l'American English. Il y a une différence, mais pas grand-chose. Ça reste de l'anglais pour nous, mais c'est l'anglais britannique. Donc, il est traduit. Ici, ça signifie traduit. D'accord ? Le roman est traduit par qui ? Par André Dupuis. André Dupuis. Bien. Les illustrations, la source qui a fait les illustrations, ce n'est pas Michael Morpurgo, ce n'est pas André Dupuis non plus. André Dupuis, c'est donc le traducteur. Michael, c'est l'auteur du roman. Alors, les illustrations sont faites par François Place. Donc, on a relevé tous les éléments du paratexte. Je vous ai demandé de chercher la définition du mot barbeler, du mot les tranchées et du verbe acclamer. Donc, barbeler, on a déjà expliqué ce que c'est. Les tranchées, on a déjà expliqué ce que c'est. Et acclamer, vous allez voir, nous allons expliquer tout le texte en détail. Et je ne vais pas expliquer que ces mots, je vais expliquer tout le texte. Bien. Donc, je commence la lecture. Et après, je vous explique le texte paragraphe par paragraphe. Ensuite, je vous donne des questions de compréhension auxquelles vous allez tâcher de répondre. Et sur la vidéo numéro 2, je vous donne la correction. Donc, je lis le texte au nom entier. En 1914, Joey abondance la vie paisible de cheval de ferme. Il est vendu à l'armée britannique. Une nuit, Joey est blessé sur un champ de bataille. Il s'immobilise, paralysé par la peur, au milieu du brouillard et des coups de feu. Lorsque la bataille cesse et que le brouillard se dissipe, il s'aperçoit qu'il est dans un large couloir debout, entre les deux camps, les deux camps ennemis, ce que les soldats appellent le « no man's land ». Sur ma droite et sur ma gauche, j'entendais s'élever rire et agitation qui se propageaient en vagues le long des tranchées et où se mêlaient des ordres en braillé. C'est baisser la tête que personne ne tire que de ma position privilégiée, pardon, de ma position privilégiée sur ce monticule. J'entrevoyais seulement de temps à autre quelques casques d'acier, seule preuve que moi, pour moi, que les voix que j'entendais appartenaient vraiment à des êtres bien réels. Une délicieuse odeur de cuisine s'en venait flotter vers moi et je redressais le nez pour la savourer. Elle était plus délicieuse que tous les picotins que j'avais pu déguster. En plus, il y avait là une pointe de sel. Attirée, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre par la promesse d'un aliment chaud, je me heurtais à l'infranchissable barrière des barbelés mollement déroulés chaque fois que je m'approchais des tranchées de droite ou de gauche. Les soldats m'acclamaient quand je me rapprochais. Ils montraient carrément la tête au-dessus des tranchées. À présent, ils me faisaient signe de venir vers eux. Quand j'étais obligée de faire de mes tours, devant les barbelés et retraverser le No Man's Land vers l'autre camp, de nouveau, j'étais saluée par un cancer d'applaudissements et de sifflet. Mais là encore, je n'arrivais pas à me frayer un passage parmi les barbelés. Je dus faire la navette une bonne partie de la matinée dans le No Man's Land. Je découvris enfin, enfin, dans ce désert dévasté, un petit carré d'herbe rêche et humide qui poussait sur le bord d'un ancien cratère d'obus. J'étais affairée à en arracher les derniers brins quand j'aperçus du coin de l'œil un homme en uniforme gris qui se hissait hors de la tranchée. Il brandissait un drapeau blanc. Je dressais la tête quand il se mit à couper méthodiquement le barbelé à la cisaille et qu'il avança, après l'avoir écarté. Pendant ce temps, il y avait force palabre et bruyante consternation dans l'autre camp et bientôt, une petite silhouette casquée en capote kaki qui lui battait les jambes émergea pour s'engager dans le No Man's Land. Lui aussi tenait un chiffon blanc à la main et commença à se frayer un passage entre les barbelés pour venir vers moi. L'allemand fut le premier à sortir des barbelés, laissant derrière lui un étroit passage. Il s'approchait lentement de moi à travers le No Man's Land m'invitant sans arrêt à venir vers lui. Il me fit immédiatement penser à mon vieux fiédrique car c'était comme lui, un homme aux cheveux gris vêtu d'un uniforme négligé et pas boutonné et il me parlait avec douceur. Il avait une corde à la main, l'autre main était tendue vers moi. Il était encore trop loin pour que je puisse y voir nettement, mais d'après mon expérience, une main comptant est souvent mise en creux autour de quelque chose. C'était la promesse suffisante, c'était la promesse suffisante pour que je m'avance prudemment vers lui en boitant. Des deux côtés, à présent, les tranchées étaient bordées d'hommes qui m'acclamaient, debout sur les parapets en agitant leur casque au-dessus de la tête. Mais dans le cas présent, elle n'est pas très pratique. Pire, je ne sais pas un mot d'allemand et je vois bien que tu ne comprends rien de rien à ce que je te raconte. Donc, j'ai fini la lecture du texte. Maintenant, on va expliquer le texte paragraphe par paragraphe. Le petit résumé en italique, on l'a déjà expliqué. Donc, on va directement vers le premier paragraphe. Alors, avant de commencer, il y a une petite chose. C'est que le jeu ici de la narration, vous avez remarqué qu'il y a un jeu. J'entendais, je redressais, j'avais pu déguster. La personne qui parle, c'est le narrateur. Qui est le narrateur ? C'est Joey. C'est le cheval qui était autrefois un cheval de ferme. Mais il est devenu un cheval de guerre. C'est-à-dire que les soldats s'en servent pendant la guerre pour faire le combat. Donc, la date 1914, c'est une date, ou 1914, c'est une date qui est révélatrice. Il s'agit de la première guerre mondiale. Donc, de nos jours, on n'utilise plus les chevaux. D'accord ? Dans les guerres modernes, on utilise beaucoup plus la technologie, de la modernité, des trucs mécanisés. Donc, les chevaux, ça faisait partie des guerres d'autrefois. Bien, donc, on commence le premier paragraphe. Joey, donc, c'est le narrateur. Il décrit ce qu'il voit près de lui. Qu'est-ce qu'il décrit ? Premièrement, il parle des soldats qui braillaient. Il a dit des ordres qu'on braillait. Donc, qui braillaient, c'est-à-dire qui criaient très fort en donnant des ordres. Il a décrit aussi une odeur, voilà, délicieuse, odeur de cuisine. C'est donc, selon Joey, elle est plus délicieuse que les rations d'avoine. Les rations d'avoine, c'est-à-dire les portions, c'est-à-dire encore les quantités de céréales qu'il avait l'habitude de manger. Donc, il avait l'habitude de manger des rations d'avoine, c'est-à-dire des portions de céréales. Mais là, l'odeur de cuisine qu'il savourait, qu'il sentait, c'était une... Pardon, une odeur délicieuse. Voilà, délicieuse odeur de cuisine parce qu'elle a fait une petite pointe de sel. Donc, c'est les plats des soldats. Bien, donc ça semble très délicieux, ça sent très bon pour Joey, Joey, donc qui attend avec impatience, il prévoit avec impatience, il veut savourer, goûter cette nourriture qui contient du sel. Bien, Alors, on passe à la treizième ligne. Il dit, les soldats m'acclamaient quand je me rapprochais. Ils montraient carrément la tête au-dessus des tranchées. Donc, Joey était acclamé. Ça veut dire quoi acclamé ? Ça veut dire qu'il était salué avec des cris d'enthousiasme, des cris d'enthousiasme, de la joie. Il le saluait aussi avec des applaudissements, voilà, et des sifflés. Donc, ils applaudissaient. Donc, ils applaudissaient et ils sifflaient de joie, de bonheur. Donc, Joey n'arrivait pas. Il dit, je n'arrivais pas à me frayer un passage parmi les barbelés. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à se trouver, à se faire un chemin vu qu'il y avait des obstacles sur son passage. Il y avait des barbelés. Les barbelés, on a dit, ce sont des fils de fer pour écarter l'ennemi et pour se protéger. Donc, il y avait des barbelés. Il n'avait pas pu avancer. Finalement, il a pu se trouver un... Il a pu faire de la navette une bonne partie de la matinée dans le No Man's Land. Il a pu quand même faire de la navette. Il a découvert finalement, enfin, il dit, je découvris enfin, enfin, dans ce désert dévasté, un petit carré d'herbe rêche et humide qui poussait sur le bord d'un ancien cratère d'obus. J'étais affairé à en arracher les derniers brins. Donc, dans ce désert qui est dévasté, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien sur ce désert, quand même, Joey, il a pu trouver de l'herbe. Il était occupé. Donc, il a commencé à tout manger. Il a dit, j'étais affairé, c'est-à-dire occupé, à en arracher les derniers brins. C'est-à-dire le peu, le peu d'herbe qui reste. Quand j'aperçus du coin de l'œil, un homme en uniforme gris qui se hissait hors de la tranchée, il brandissait, tralala, etc. Donc, pendant ce temps, pendant le temps, pendant ce temps, enfin, le moment où Joey était en train de manger, il a pu remarquer du coin de l'œil, un homme qui portait un uniforme gris et qui s'est hissé. Hisser, ça veut dire qu'il s'est montré avec effort. Il a pu se montrer avec effort, avec difficulté et donc, avec une cisaille. La cisaille, c'est un petit couteau. C'est un petit couteau. Ce n'est pas un petit couteau, c'est plutôt un ciseau, comme un ciseau, mais il est destiné pour des objets qui sont solides. Par exemple, le fer, le carton, etc. Ce n'est pas un ciseau pour le papier. C'est donc pour les matières qui sont dures. Donc, il a pu couper le barbelé. Il a coupé le barbelé, le fil de fer. Voilà, je vais vous montrer encore le barbelé. Le voici. Voilà. Donc, il a pu couper ce barbelé. Voilà. Et il l'a écarté du chemin et ensuite, il a avancé, il s'est avancé vers moi, c'est-à-dire vers le cheval. Bien. De l'autre côté, donc, de l'autre camp, il y avait donc un homme aussi qui a pu sortir en premier. Il portait une capote, c'est-à-dire un manteau militaire de couleur kaki. Voilà. Le kaki, c'est une couleur je dirais brun jaunâtre. Jaunâtre, c'est-à-dire jaune, à peu près. Bien. Donc, il portait un manteau, c'est-à-dire un manteau militaire de couleur kaki qui lui battait les jambes, émergea pour s'en... Voilà. Il a émergé pour s'engager aussi dans le no man's land, c'est-à-dire la terre qui n'appartient, le territoire qui n'appartient à aucun homme. Bien. Il portait également, enfin, les deux hommes des deux camps. Maintenant, on sait qu'il y a deux hommes des deux camps qui sont sortis. Là, il est sorti des barbelés en les coupant et en les écartant. D'accord ? Le deuxième est sorti, il portait un manteau militaire de couleur kaki. Il fait partie de l'autre camp. Il est sorti également. Les deux hommes, c'est-à-dire les deux soldats, tenaient à la main un drapeau. Parfois, ils ont dit un drapeau. Parfois, ils disent un chiffon. Donc, un chiffon blanc. Ils hissaient un chiffon blanc à la main. Les deux se sont trouvés dans le no man's land, c'est-à-dire, je rappelle encore, le no man's land. C'est une terre qui n'appartient à aucun homme. Bien. Alors, le chiffon blanc ou appelé aussi le drapeau blanc, ça a une signification quand même. Dans la guerre, je vais m'attarder un petit moment, pendant la guerre, si un soldat prend un drapeau blanc et qu'il commence à le hisser dans l'air et le montrer comme ça, ça signifie de la paix. Ça veut dire qu'il ne doit pas être attaqué. Il dit que je suis en position de paix, je ne veux pas la guerre et ce soldat ne va pas être attaqué. Les deux soldats venant des deux ou représentant les deux camps tiennent les deux un chiffon blanc. Vous pouvez aussi le nommer un drapeau blanc. C'est un signe de paix. C'est-à-dire qu'on ne veut pas la guerre, on veut la paix. Voilà. Donc, voilà. Je vais commencer, je vais continuer à expliquer. Donc, l'allemand fut le premier à sortir des barbelés. Laissant derrière lui un étroit passage, il s'approchait lentement de moi. Moi, c'est qui ? C'est Joey, le cheval. Donc, l'allemand, il était le premier qui a abordé et qui s'est approché du cheval qui s'appelait Joey. Ensuite, ensuite, il y avait le petit bonhomme qui portait la couleur kaki. Il a pu aussi aborder le cheval lui aussi. D'accord ? On va voir ici. Voilà. Où tu vas ? Il lui dit Où tu vas comme ça petit gars ? Minute, arrête. Tu ne vas pas dans le bon sens. Regarde. Donc, ici, c'est le petit bonhomme qui porte un manteau en kaki ou un uniforme en kaki. Et donc, lui aussi, il a abordé Il a abordé qui ? Le cheval. Il lui dit Où tu vas comme ça petit gars ? Vous avez remarqué ici, il n'a pas dit petit gars, il a dit petit gars. Ça veut dire que c'est le français familier. Tout simplement, c'est le français familier. Voilà. Qu'est-ce qu'on comprend ? Les deux soldats venant des deux camps, les deux veulent s'emparer du cheval. Ça veut dire s'emparer, c'est-à-dire avoir le cheval à lui seul. Chacun veut avoir le cheval à lui seul. Donc, le soldat, il l'attire vers lui. L'autre soldat, il l'attire vers lui. Joey est déchiré entre deux hommes. Et les deux ont fait preuve de gentillesse, de bon comportement et ils avancent prudemment vers lui pour s'emparer de lui. Donc, il y avait de la douceur mais en parallèle, ils voulaient vraiment la voir. Donc, à la fin du passage, durant quelques instants muets et tendus, les deux hommes restèrent à plusieurs mètres l'un de l'autre, s'observant prudemment sans dire un mot. Le jeune homme en kaki remplit le premier le silence. Donc, les deux hommes se regardaient face à face prudemment en silence de façon, je dirais, attentif, c'est-à-dire avec attention. Et le jeune homme, le jeune homme qui portait la couleur kaki, il a parlé en premier. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit à l'autre soldat, il lui dit « Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On est deux ou on n'a qu'un seul cheval à partager ? » Donc, pire, je ne sais pas, je ne sais pas, je répète, je ne sais pas, un mot d'allemand et je vois bien que tu ne comprends rien dans rien à ce que je te raconte. Hein ? Donc, vous voyez, c'est le français familier. Bien. L'histoire, donc, se termine de cette façon avec une communication entre les deux soldats. Le passage se termine, on ignore la suite. Qui prendra le cheval ? On ne sait pas. Comment ta relation s'est terminée ? On ne sait pas. Donc, c'est le passage qu'on a à étudier. Donc, merci d'avoir suivi ces explications. Maintenant, je vous donne des questions de compréhension auxquelles vous tâcherez de répondre. Première question. Qui est le narrateur ? C'est-à-dire qui parle dans le texte ? Qui raconte l'histoire ? Quels sont les termes ? C'est-à-dire les mots qui te l'indiquent ? C'est-à-dire qu'il y a des mots qui te permettent de savoir qu'il s'agit du narrateur. D'un narrateur en particulier. Lequel ? Et qu'est-ce qui te permet de savoir que c'est lui ? Deuxième question. À quoi Joe est passée la plus grande partie de la matinée ? Qu'est-ce qu'il faisait ? Il passait la plus grande partie de sa matinée, la plus grande partie de son temps du matin à faire quelque chose ? Laquelle ? De quelle couleur est l'uniforme de l'armée allemande et celui de l'armée britannique ? Donc, il y avait deux armées. On a vu qu'il y avait deux soldats qui sont sortis du clan, de leur clan. L'un est sorti de l'armée allemande et l'autre est sorti de l'armée britannique. les deux portaient une couleur d'uniforme différente. Ce qui est les vêtements, l'uniforme qu'ils portaient de soldats de couleurs différentes. Quelle était donc la couleur de l'armée allemande et quelle était la couleur de l'armée britannique ? Quatrième question. À partir de quel moment et pour quelle raison le rythme du récit s'accélère-t-il ? Ou accélère-t-il ? Alors, j'explique cette question. Vous avez remarqué qu'en expliquant le texte paragraphe par paragraphe, je suis arrivée à un certain moment de l'explication et je vous l'avais certainement remarqué ou senti. C'est qu'un petit moment de l'explication, j'ai fait vite moi-même en expliquant un petit passage. Le rythme du récit, le rythme du récit, il a, il s'est accéléré. D'accord ? C'est-à-dire qu'il s'est pressé, il allait trop vite. À un petit moment, le récit, l'histoire allait trop vite. Elle ne nous attend pas, elle va trop vite. À un petit moment de l'histoire, elle va trop vite. Vous allez la repérer, ce moment de l'histoire, du récit. bien. Donc, cinquième question. Décris la situation à la fin du texte à plusieurs. Essayez d'imaginer ce qui pourrait arriver ensuite. Donc, une question qui a deux consignes. Premièrement, vous allez décrire la situation à la fin du texte. À la fin du texte, la situation a changé. Vous allez la décrire. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de l'histoire ? Et donc, on est en confinement. Vous pouvez travailler avec votre soeur, avec votre cousin, donc votre parent. D'accord ? Avec vos parents ou l'un des parents. Vous pouvez imaginer, juste oralement, imaginer ce qui pourrait arriver ensuite. Parce que, comme vous savez, l'histoire ne nous raconte pas la fin. La fin, on ne sait pas ce qui s'est passé après ou ce qui se passerait plutôt par la suite. Donc, à plusieurs. Vous pouvez travailler seul, juste tout seul. Vous pouvez imaginer ce qui pourrait bien arriver par la suite. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait bien advenir entre les deux camps ? Voilà, sixième question. Qu'est-ce qui, dans ce récit, ne serait plus possible de nos jours ? Alors, j'explique. Actuellement, de nos jours, il y a quelque chose dans le récit, dans l'histoire qui n'est plus possible. On ne peut pas la faire de nos jours. Ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus. Donc, à vous de relever quelle est cette chose qui n'est plus, qui n'est plus possible actuellement, de nos jours. Bien, je vous prie de répondre à ces questions de compréhension sur votre cahier des devoirs. N'hésitez pas aussi à réécouter les explications du texte, les explications du texte, encore une fois. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, la vidéo numéro 2, dans laquelle vous trouverez la réponse de la réponse ?